T'es venu là pour apprendre un métier, considère en fait que tu ne connais rien, tu vois. Et que moi, par contre, je sais ce que c'est et je vais t'apprendre, tu vois. Et à partir de ce moment-là, il faut être assez humble, il faut se dire « ok ». On a établi qui était le prof, qui était l'élève, grossièrement, tu vois. Et c'est de se nourrir de cette relation. Ils font de classe ou des trucs comme ça, tu vois. Puis ça reste des métiers de dévaloriser. Pourquoi aussi se casser le cul à aller travailler en tranchée quand tu vois que que des fois, en début de carrière, pour le même salaire, tu bases dans un bureau, t'es clean. J'étais déjà typographe et je suis devenu soudeur industriel. Bonjour, vous écoutez Déséquilibre, le podcast où ceux qui ont basculé racontent à ceux qui se posent des questions. Qu'est-ce que c'est, toi, dans ton quotidien ? Qu'est-ce que c'est le... Est-ce que je ne connais pas du tout le domaine ? Le quotidien, alors, du lundi au vendredi, on a des journées assez classiques. Dans la soudure, t'as la partie en atelier, la partie en chantier, notamment dans le chauffage urbain. Après la soudure, t'as en avoir le pétrole, dans le gaz, dans le nucléaire, dans le pharmaceutique, dans l'agroalimentaire. Donc, en fait, t'as une partie atelier, une partie chantier. Forcément, tu bosses pour des assez gros clients et tu vas faire tout ce qui est... Donc, le réseau de chauffage urbain enterré dans les villes, tout simplement. OK. Et donc, il y a une partie pour améliorer les rendements qui est faite en atelier, suite à des plans de mesure, des ISO, etc. Et suite à ça, ces pièces sont rapportées en chantier. Et là, t'as une partie raccordement qui est faite en chantier. Donc, il y a des soudeurs en tranchée, des soudeurs en sous-station, etc. Donc, ça, c'est la partie installation. Et ça peut être aussi la partie... Tu peux aussi avoir une partie intervention-réparation. Quand t'as un réseau de vapeur qui éclate, il faut intervenir, il faut réparer, etc. Donc, ça peut être de la vapeur, ça peut être des fuites d'eau, tout simplement. OK. Donc, là, c'est soumis... Autant l'installation, tu peux la prévoir sur la durée. Enfin, tu peux prévoir exactement les étapes d'installation, donc l'amplitude horaire. Autant l'intervention, t'es jamais à l'abri que ça s'éternise parce que ça s'est pas passé comme prévu. Parce qu'en fait, c'est pas ce qu'il y a quand t'interviens, quoi. Exactement. Si on te dit juste, il y a une fuite. Exactement. Il faut déjà la repérer, il faut ensuite creuser pour y accéder. Mais ça, c'est pas toi, Soudard, qui va creuser pour y accéder. Non, mais il faut... En gros, t'es déjà... T'es déjà sur la brèche, quoi. Tu peux arriver à 7h30 du matin et que tu te mettes vraiment à travailler qu'à 14h ou 15h, tu vois. C'est quoi qui t'intéresse le plus, toi ? Du coup, tu préfères les interventions ou tu préfères les préparations en chantier ? Là, les préparations, c'est bien pour apprendre, c'est bien pour prendre confiance en toi quand t'es... Parce que t'es dans un environnement contrôlé, de toute façon, t'es devant ton poste de travail dans ton atelier. T'es à l'abri des éléments. Ta pièce, tu la fais tourner comme tu veux pour te la rendre la plus accessible possible, pour que moi, te bousilliez le dos, par exemple. Ça me fait partie de la question, parce qu'en atelier, tu peux faire bouger la pièce, mais quand tu fais des interventions... C'est toi qui bouges, je prends la pièce. Là, je sors, depuis hier, du coup, je sors deux mois de chantier à Angers, en l'occurrence. OK. Donc, tu faisais la navette ou t'étais sur place ? Tu parles lundi matin, tu reviens le vendredi. OK. Et donc, tu crèches à l'hôtel, etc. Donc, au début, c'est cool. Quand tu construis, tu travailles dans des conditions optimum. Et au bout d'un moment, tu commences à te retrouver dans des situations un peu plus complexes. Donc après, tu as des challenges. Là, par exemple, j'ai découvert à souder au miroir. Je m'en suis sorti, c'était cool. Soudé au miroir, c'est que tu as tuéteré tellement dans un coin que tu ne peux même pas mettre tes yeux en face de ta soudure, si tu veux. Donc, tu te retrouves à mettre un miroir en face. Et toi, du coup, tu soudes, j'ai envie de te dire, sans rien voir, mais si, parce qu'en fait, tu viens de miroir ce que tu fais, tu vois. Mais tu as inversé, donc il faut quand même faire le droit. Du coup, tu inverses ta gestuelle, etc. Donc, c'est challengeant parce que la soudure, tu as la cagoule, tu ne vois quasiment rien au début. Et une fois que ça s'allume, il faut être capable de réagir tout de suite. Et je m'en suis sorti, c'était assez gratifiant sur le coup. En fait, l'avantage, ce qui fait que tu peux bien t'en sortir financièrement ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a peu de monde qui le fait. Mais en soi, le taf, presque tout le monde peut le faire. C'est juste que les gens se désintéressent de ce métier, tu vois. Et du coup, si tout le monde peut le faire, qu'il y a du besoin et que ça peut être gratifiant, comment ça se fait que... Qu'il n'y ait personne qui le fasse ? Personne. Parce que peut-être qu'il y a un problème au niveau de la formation. Peut-être que ce qu'on envoie dans ce genre de formation sont toujours les fonds de classe ou des trucs comme ça, tu vois. Puis ça reste des métiers dévalorisés. Pourquoi aussi se casser le cul à aller travailler en tranchée quand tu vois que des fois, en début de carrière, pour le même salaire, tu bosses dans un bureau, t'es clean, tu vois. Après, j'ai envie de te dire que c'est un métier où t'as autant de situations possibles dans le terme de... Est-ce que tu vas pratiquer ton métier que d'amplitude salariale, tu vois. Tu peux être au SMIC comme tu peux gagner très très bien ta vie, tu vois. Après, c'est juste une histoire d'opportunité. Est-ce que t'es allé dans l'ongue ? Est-ce que t'as suivi le bon... T'es allé dans les bonnes sociétés au bon moment, etc. Est-ce que ton nom circule, etc. Est-ce qu'il y a des noms de... Ok, telle soudure, c'est vraiment très très bon. C'est un très très petit milieu, ouais. Notamment en région parisienne, t'as toujours affaire plus ou moins même. Même que les gens font pas partie de la même société que toi, mais tu les retrouves sur des chantiers parce que deux entreprises finalement bossent à deux rues d'intervalle ou des choses comme ça. Bonjour, je m'appelle Florian et vous écoutez Déséquilibre. Comment ça va, toi ? Très bien. Très bien, pas trop fatigué, en pleine forme. Aujourd'hui, ça va nickel, ouais. Parfait. Je te propose de rentrer direct dans le vif du sujet par une petite rétrospective. On va revenir un peu en arrière, genre au lycée. Ouais. Quand t'étais au lycée, qu'est-ce que tu voulais faire ? Tu savais déjà ou t'étais en mode... Je vois bien ce que ça donne. Je suis typiquement le genre de mec qui suit les années les unes après les autres parce que ça avance, mais sans vraiment savoir... Donc tu te laissais un peu porté par le courant, disant j'aime bien faire ça... C'est ça. C'est ça, ouais. Plus c'est général, moins c'est, je veux dire, restrictif. Donc je suivais un parcours général, en fait, et après, en me disant que plus tard, je me spécialise dans quelque chose. Donc j'ai fait d'abord une année sabbatique pour bien stabiliser mes choix. Pourquoi c'est le moment-là de faire une année sabbatique ? C'est que t'avais envie de voyager ? Tu te posais encore des questions ? Pas plus que ça. C'est peut-être que ma décision de ne pas poursuivre dans le marketing était assez tardive. Et comme je ne suis pas du genre à prendre les choses très en avance, il me fallait le temps de prospecter un peu, d'aller sur les écoles, sur vraiment les choix à faire. En fait, pendant cette année, tu... Je travaillais seulement. Ok. Ouais, j'ai travaillé, j'ai dessiné, j'ai préparé ce qu'on appelle des portfolios pour justement démarcher des écoles parce que généralement, c'est par ça qu'elles t'acceptent ou pas, justement. Parce que toi, tu dessinais depuis longtemps ? Bah, en cours, je dessinais toujours un peu dans les marges des cours, quoi. Ouais. Mais en me disant, tiens, ça me plaît ou est-ce que c'est pas juste pour se distraire un peu de l'environnement, etc. Et donc voilà, je dessinais comme ça, sur les trousses, etc. Et puis à un moment, oui, je m'étais dit, on va essayer, quoi. Mais du coup, t'avais pas eu l'envie quand t'as fait... Enfin, juste après le bac, tu t'es pas dit... Non. Ça me tente bien, je vais y aller, c'est venu plus tard, quoi. C'est venu plus tard, ouais. Parce que... Parce que déjà, dans mon environnement, personne sortait de l'art, enfin, ou bossait dans l'art, etc. Donc moi-même, j'avais pas forcément... Comment dire ? L'ouverture d'esprit ou un peu une vision étendue du domaine, tu vois. Et j'ai toujours été quelqu'un aussi qui avait besoin de se rassurer par des matières un peu générales ou des choses comme ça. Ouais. Où je savais que j'allais sans doute réussir, mais pas forcément m'extasier, tu vois. OK. Donc c'était un peu le choix de la raison. Et puis à un moment, j'ai envie de faire un peu... un peu plus être dans le challenge, quoi. Du coup, ouais. Tu finis ton année sabbatique. Ouais. T'es pris dans une école. Ouais. Laquelle, tu te parles ? Le CV. École de communication visuelle à Bastille. OK. Une école privée. Une première année de prépa. Et puis après, une sélection. Et puis tous les ans, jusqu'à licence. Après, tu te spécialises en Master 1 et Master 2. Tu t'es spécialisé en édition et typographie. Des scènes de typographie. OK. Et puis l'édition, tout ce qui est à bord de les livres, la confection de livres, etc. Et ouais, donc j'ai continué aussi mon taf du week-end. À la fois aussi pour soulager un peu mes parents de l'aspect financier, en fait. Ils m'offrent une année. Enfin, ils m'offrent mon cursus scolaire. Mais tu payes le logement. Je reste indépendant sur l'autre partie de ma vie, quoi. Et du coup, tu sors, t'es diplômé ? Ouais, je suis diplômé, ouais. Allez, pas crête, mais je suis diplômé. C'est ce qui compte ? C'est l'essentiel. Et là, qu'est-ce que tu te dis ? Là, j'ai continué un peu dans ce domaine. OK. J'ai continué un peu dans ce domaine, ouais. Suite à un stage, j'étais dans une boîte qui est dans la presse magazine. Presse magazine automobile. OK. Sur Paris. Après ça, j'ai fait aussi des missions à droite à gauche. Est-ce que t'avais pas envie de continuer avec cette... Parce qu'il y a des fois... Enfin, il y a une histoire de statut qui est particulière dans ce domaine. C'est que t'as soi-disant... Enfin, c'est les freelances, en fait. Où, des fois, ça peut être du salariat déguisé. Où tu te retrouves à bosser juste pour une entreprise. Ouais. Un peu au crochet de certaines entreprises. Et... T'es freelance, mais t'as un seul client. C'est ça. Et c'est ça qui peut être frustrant, quoi. Donc, t'as un peu l'impression, si je peux me permettre, d'être un peu la pute du... Enfin, tout ça pour ça, quoi. Tu te retrouves à être la pute d'un client, quoi. Donc, j'ai bossé pour cette boîte de presse. J'ai bossé aussi pour d'autres clients sur Paris. Et après, je suis parti à Clermont-Ferrand. OK. Clermont-Ferrand, parce que j'avais repéré une boîte de presse magazine encore. Moi, voilà mon cursus. Là où je suis passé, est-ce que ça vous dit de m'embaucher ? Donc, ils étaient partants, ouais. Mais toi, tu faisis de déménager sur Clermont-Ferrand ? Je suis parti sur Clermont, ouais. Donc, avec ta compagne qui vivait à Paris ? Non, ben du coup, elle m'a suivi à Clermont. OK. Et dans ce... Donc, par ce statut de freelance qui est un peu bancal ou... Tu ne peux pas te projeter, quoi. Ouais, c'est ça. Je gardais toujours mon taf du week-end. Donc, en fait, je bossais la semaine sur... Paris ? Sur Clermont. Sur Clermont. Et tu remontais à Paris pour bosser le week-end ? C'est ça, pour repartir le dimanche à Clermont. OK. Et ça a duré un an et demi, comme ça. Comment tu fais pour tenir 7 jours sur 7 avec des paris Clermont ? C'est la résilience. À un moment, tu mets ton cerveau, tu ne cherches plus à savoir pourquoi est-ce que tu le fais. Tu vois, c'est juste que... Ben, comme ça, tu payes ton loyer, tu bouffes, tu ne demandes rien à personne. Et tu espères juste qu'un jour, il va y avoir un déclic où la situation pourra se stabiliser, tu vois. Ouais. Mais tu ne te dis plus, ça peut venir de moi. Tu commences à te dire, j'espère que ça viendra de l'extérieur. Ben là, déjà, j'avais commencé un peu... Donc là, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est un peu la reconversion professionnelle. Mais là, j'avais commencé déjà à être décisionnaire de ce que je voulais faire, dans le sens où j'avais déjà démarché une boîte qui me plaisait. Donc, certes, elle n'était pas à côté de chez moi, mais c'est celle qui me plaisait, tu vois. Donc, j'avais commencé à démarcher en me disant, voilà, ce que vous faites m'intéresse, ce que j'ai fait peut vous intéresser, est-ce qu'on ne peut pas s'entendre, tu vois. Donc, c'était... Donc, finalement, ça a marché, le temps que ça a marché, quoi. Parce que, finalement, c'est bien la vie en province, mais quand tu es tout seul et que tout ton attache est en région parisienne, ça peut être un peu difficile. Surtout que tes parents ne comprennent pas pourquoi est-ce que tu te retrouves à faire toute cette navette. Enfin, combien de temps ça va durer, tu vois. Donc, il y a des gens à rassurer aussi, quoi. Donc, je suis revenu en région parisienne, ouais. Et puis, suite à ça, après, j'ai démarché sur... Je suis reparti sur un nouveau projet. Non, j'ai fait... J'ai repris mon taf du week-end, mais en temps plus loin, le temps de savoir ce que je voulais faire. En temps plein, tout simplement. Et après, ouais, j'ai décidé de m'orienter vers la soudure. Alors, à la base, non, c'était pas forcément la soudure, c'était plus le travail d'une matière. J'ai un peu grandi là-dedans aussi. En fait, c'était la bâture dans la maison actuellement, c'était pareil de mon grand-père. Et en fait, là, on est sur un appart, mais qui est au-dessus de garage. Et donc, il ne bossait pas du tout là-dedans, mais dans le garage, il avait foutu des machines à bois, en fait. Mais professionnelles, tu vois. Ok. Ce n'était pas son taf. À la base, il était contre-match chez les Citroën. Mais son kiff, c'était de se foutre dans son atelier et de bosser sur du bois, tu vois. Donc, c'est lui qui faisait le parquet, tout le parquet qu'il y a ici, etc. Et il passait son temps à récupérer du bois ici et là. Et il se mettait dans son atelier. Et du coup, quand je venais chez mes grands-parents ici, c'est ce que je voyais, en fait. Je voyais mon père s'absenter sur son temps libre et travailler son bois, tu vois. Donc, je l'aidais à ramasser la suie, des trucs comme ça, tu vois. Et c'était assez kiffant, tu vois. Donc, ouais, je m'étais dit, tiens, bosser une matière, il y a quelque chose qui m'a l'air, tu vois. Inconsciemment, je savais que ça allait me ressembler, tu vois. Ok. Inconsciemment, je savais que ça allait me ressembler, que j'allais me retrouver. Et voilà. Mais par contre, ça nécessitait des bases que je n'avais pas. Ok. Et qu'il est très difficile à apprendre de soi-même. Tu peux apprendre la théorie, tu vois. Mais après, il faut se foigner en matière première. Il faut savoir sélectionner la matière première. Et puis, s'équiper, quoi. Ouais. Donc, pour le métal, je savais que passer par la soudure, ça serait peut-être le premier pas le plus pertinent. Dans une boîte à peu de revergure avec un peu d'équipement. Donc, ils ne vont pas faire juste de la soudure, mais du travail de la tôle, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes démarches, ouais. Ok. Conversion. Et du coup, je m'étais dit, non, je vais plutôt démarcher l'entreprise. Je m'étais renseigné, je savais que c'était un métier sous tension. Ouais. Tu lis des articles, tu tapes sur internet, etc. Tu vois forcément que soudeur, c'est un métier en tension. Donc, je m'étais dit, il y a peut-être un truc à jouer là-dessus, tu vois. Donc, j'ai démarché l'entreprise. Enfin, j'ai démarché plusieurs entreprises. Je me suis pris pas mal de portes closes, quoi. Ouais. Mais il y en a une qui, où je leur ai proposé, voilà, je sais que soudeur, ça manque. Moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'on ne peut pas s'arranger ? Vous, vous me formez. Moi, je deviens soudeur pour vous, quoi. Et ils m'ont dit, plus ou moins, ils étaient un peu... Surpris. Ouais, surpris. J'ai dû les aider à me relancer, 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 quoi. Et puis, à la fin, ça a marché, ouais. Donc, ils m'ont pris en interne, en CDD. Ok. Donc, ils me payaient, alors que je ne produisais rien, finalement. Ils me payaient pour me former, quoi. Sur une base de six mois, histoire de se tester, est-ce que moi, je leur conviens, est-ce que ils me conviennent. Et au bout de six mois, alors dans ce métier-là, tu as des histoires de qualification, etc. Selon les exigences des soudures nécessaires, etc. Pour juger la qualité du travail. Donc, tu as des qualifs. Et j'ai passé mes qualifs au bout de huit mois. Donc, huit mois après le début de... Après avoir signé mon CDD, c'est simplement. Et après, du coup, ils m'ont embauché en CDI, ouais. Ok. Donc, pour l'instant, je continue là-dessus, ouais. La semaine, ouais. Mais tu continues ton boulot le week-end. Le week-end, toujours, ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette transition que tu as faite ? Dans cette transition que j'ai faite, d'aborder quelque chose, de se remettre en question, de se dire qu'à presque 30 ans, tu vas essayer de te réapprendre quelque chose, quelque chose totalement nouveau, donc peut-être l'échec qui sera à la fin. Est-ce que aussi même l'image que tu en as sera celle vraiment du job, tu vois ? Parce que tout ça, des fois, c'est un peu fantasmé, tu vois. Et il n'y a pas que juste ton taf qui change, tu vois. Il y a aussi ta manière de fonctionner. Il y a aussi tes objectifs qui changent. Ton entourage. Ton entourage qui change. Ta disponibilité qui change, parce qu'en effet, ça me prend énormément de temps. Que ça, c'était un facteur que peut-être que je n'avais pas anticipé, tu vois. Le fait d'être en déplacement, le fait de bosser pas tout près d'ici, le fait d'être dans un domaine soumis aux interventions, donc tu sais quand tu commences, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas finir. OK. La fatigue physique. Et ça, forcément, quand tu es par exemple dans une vie de couple, tu ne maîtrises pas forcément. Et ça ne doit pas être une excuse, en fait. Donc, tu dois toujours rester impliqué ici et là, avec tes potes, ton entourage. Enfin, ça, c'était dispo, quoi. Parce que c'est bien de réussir dans ce domaine-là, mais si ce n'est pas en sacrifier d'autres à côté, est-ce que tu es gagnant au bout du compte, tu vois. Donc, c'est de trouver un peu cet équilibre et cette stabilité un peu. Ce qui avait changé aussi, c'était... Enfin, je vais reformuler ma question, je vais mettre des gros guillemets. Mais c'est vrai qu'on a une image un peu négative du métier de soudeur. On se dit que c'est un métier sous-qualifié. Oui. Et ce n'est pas dur de faire une transition dans ce sens-là, où tu n'as pas un peu l'impression que socialement, en fait, un peu diminué socialement. Je fais des gros guillemets parce que ce n'est pas du tout ce que je pense, mais... Non, non, c'est vrai, mais je t'entends parce que tu n'es pas... Enfin, cette réflexion n'est pas singulière. Enfin, tu la retrouves chez plein d'autres personnes. Après, tout dépend exactement où se situe le côté de la hiérarchie, tu vois. Est-ce que c'est dans la tâche elle-même ? Est-ce que c'est dans l'environnement de la tâche qui est effectuée ? Est-ce qu'être en bureau ou être en chantier, est-ce qu'être en bureau, c'est plus acceptable ou valorisant que d'être en chantier et le cul dans la merde, tu vois ? Est-ce que c'est une question de salaire ? Mais crois-moi, il y a des soudeurs qui gagnent bien plus que le bon nombre de personnes. Est-ce que c'est dans l'abstraction de la tâche ? Est-ce que plus la tâche semble compliquée, est-ce qu'elle est plus valorisante que la tâche d'un soudeur ? Quand tu parles soudure, c'est simple en fait. Quand tu demandes est-ce que tu es soudeur, soudeur déjà, c'est le métal. Et soudeur, c'est juste à coller deux plaques de métal, enfin deux pièces métalliques l'une en l'autre. C'est juste du collage, tout simplement. Et puis c'est un métier que tout le monde... Enfin, quand tu dis je suis soudeur, je pense que les gens comprennent plus facilement que quand tu dis... Exactement. Je suis freelance dans l'holographisme. Où là, il y a toujours une question après parce que sinon les gens comprennent pas quoi. C'est ça. Et c'est là où c'est plus tangible. C'est que déjà, t'as pas besoin de mettre des tartines pour expliquer exactement ce que tu fais. Mais sinon, au-delà de ça, c'est comme je te disais, c'est que c'est beaucoup plus tangible. Et du coup, le travail en lui-même, tu t'aperçois beaucoup plus de ce qui est bien, de ce qui ne l'est pas. Donc à la fin de la journée, tu peux être beaucoup plus satisfait ou insatisfait de ce que t'as fait, parce que c'est concret tout simplement ce que t'as fait. Je boss de la tuyauterie industrielle, donc t'es soumis à la vapeur, à l'eau, etc. Et en gros, si ta soudure, t'as des fuites, c'est que ton taf, t'as fait de la merde. Si c'est nickel, c'est que ton taf, t'as géré. Et si en plus d'être nickel, c'est beau, là tu te touches. Mais c'est que du coup, c'est beaucoup plus tangible. Donc toi, personnellement, dans ta satisfaction, ou justement comme je te disais, dans ton insatisfaction, parce que quand ça passe pas bien, ça te travaille et tout. Et puis même dans ta relation avec tes boss, hiérarchiquement, avec tes collègues, etc., tu peux beaucoup plus facilement te situer, d'argumenter sur ton travail. Si t'as des demandes à faire, etc., on a tous des demandes, des salaires, etc. Et t'as beaucoup plus de choses tangibles. Donc en fait, c'est pas besoin de tergiverser. Est-ce que ce que je fais est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? C'est clean, tu vois ? Et ça, c'est satisfaisant. C'est une simplicité où déjà, si ton taf est simple, c'est déjà ça le prix, tu vois. Et tu penses que tu peux pas être bien dans ta vie perso si t'es pas bien dans ta vie pro ? Ça, pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair, au même titre, que tu peux pas être... Enfin, même socialement, je trouve ça un peu difficile. C'est que je trouve ça nuisible quand t'es obligé d'être une personne différente de chez toi qu'au travail, tu vois. Pour moi, il doit y avoir une continuité entre les deux. Il faut... Si t'es pas épanoui dans ton taf, c'est pas genre quand tu vas débâcher que tu vas retrouver le sourire et que tu vas être cool avec tes gosses ou que tu vas être cool avec ta femme ou des trucs comme ça, tu vois. Il faut qu'il y ait une continuité. Et dans le bien comme dans le moins bon, il faut que ça soit assez perméable. Et je pense, ouais, que c'est assez... Enfin, moi, c'est ce que je cherche, en fait. Ouais. C'est ce que je cherche, c'est qu'il faut qu'il y ait une continuité. Quand je suis au taf, de qui je suis au taf que de qui je suis chez moi, tu vois. Et j'ai aussi choisi mon taf comment... En m'observant en dehors, tu vois, socialement, comment je me comporte, sur mes centres d'intérêt, est-ce que je préfère, tu vois, par exemple, j'aime bien dessiner parce que ça me détend, je suis solo avec ma feuille, tu vois. Et la soudure, c'est un peu pareil. C'est qu'il y a un travail commun jusqu'à la préparation. Et au moment de souder, bah, t'es seul, tu vois. T'es tout seul, tu prends la décision de te mettre à souder. Ça veut dire que tu prends la décision de ce que tu vas fournir va être validé à la fin. Si c'est pas le cas, il y a uniquement toi qui es responsable, dans le sens où tu l'as accepté à la base, tu vois. Et du coup, après, tu gères ton temps, tu gères ta façon de procéder. Et ça, ça me plaît assez bien, tu vois. T'as une sorte de bulle comme ça. C'est assez cool. Voilà, c'est... Ouais, puis c'est un métier un peu... C'est assez masculin. C'est ça que tu vois, tu me parlais justement de qu'est-ce qui était difficile. Dans le changement, c'est aussi le changement d'environnement. C'est que des mecs, quoi. Enfin, c'est que des mecs, c'est souvent... Moi, j'ai tout fait, moi, j'ai tout vu. Mais au-delà de ça, c'est assez franc. C'est un métier un peu de bourrin, quoi. Et c'est pas le côté simple aussi qui fait que, en fait, vu que le métier est simple, les gens sont... Enfin, les gens sont sympas dans le côté négatif, mais en fait, tout de suite, les relations sont franches, quoi. Il y a peut-être ça, ouais. Il y a peut-être ça. Après, forcément, tu... On va pas se voiler la face. T'as pas besoin de faire des grandes études pour faire soudeur, tu vois. Donc, j'ai envie de dire, au niveau de la base scolaire, c'est assez... Je veux pas dire restrictif, parce que restrictif, ça reste très péjoratif. Ça reste assez simple. Après, tu retrouves quand même des choses très intéressantes. Parce que les mecs, voilà, il y en a qui ont fait ce métier pour voyager. Il y en a d'autres qui l'ont pas fait pour voyager, mais qui se sont retrouvés à voyager dans des pays où ils seraient jamais allés. Enfin, les mecs, ils partent jamais... Quand ils partent en vacances, c'est pour repartir dans le bled d'à côté. Alors que pour le taf, ils se retrouvent en Angola, en Russie, au Brésil, tu vois. Enfin, c'est... C'est des mecs qui... Ouais, où tu te retrouves, c'est pas forcément des vagabonds, mais ils se sont retrouvés dans des situations où ils ont des choses à te raconter. C'est super intéressant, tu vois. Donc après, c'est... Et puis, de ces expériences, ils ont construit leur manière de penser, leur philosophie, et... Et c'est des choses à transmettre, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Donc tu te retrouves généralement à la fin de la journée, tu bois un café, tu commences là à aborder des discussions un peu plus intéressantes. Et... Et c'est cool, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ah oui. Et... Hum... Je sais pas, est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas traitées, que tu voudrais aborder ? Hum... Hum... En fait, j'ai... Peut-être que j'ai un... Je donne l'impression, quoi que ce soit, que c'est un peu... C'est un peu prévu, tu vois, mais... Hum... Généralement, il y a très peu de temps qui se passe entre le moment où je décide de changer de taf, par exemple, et le moment de le mettre en action. En fait, il y a plein de choses totalement latentes, tu vois, et... Qui te suivent, et à un moment, elles ont toujours une traduction dans ton réel, tu vois. Et il faut ça, il faut pas l'anticiper, il faut pas le... Il faut... Alors moi, je me suis juste dit, pourquoi pas, tu vois. Après, il y a eu en effet des péripéties dans la vie qui font que... Et ça t'a peut-être permis de le déclencher à ce moment-là, ou quoi que ce soit. Je t'avais parlé d'un pote et tout. Ouais. Qui a été le déclencheur, quoi. Ouais. C'est là où tu t'es dit... Bah, c'est là où... Ouais, où je me suis dit, c'est bon, il faut arrêter de t'ergiverser. Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu... Qui, vraiment, ce que tu fais actuellement, ou quoi ? Là, c'était mon pote qui était décédé. À 30... Ouais, il y en a... Presque à la veille de ses 31. Et... Et c'était... Bah, comme tu t'imagines. Enfin, ça te tombe sur le cou, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, c'était avec Manana, on s'est un peu occupés de sa mère, etc. Enfin, on était... On a suivi un peu le... Il fallait soutenir sa mère, il fallait voir un peu pour les obsèques, etc. Donc, t'étais un peu dans le rush. Et du coup, j'avais... Et pour les funérailles et tout, j'avais écrit un texte. Et en fait, c'était vachement sur ce qui s'arrête, tu vois. Ce qui s'arrête pour lui, tu vois. Mais ce qui s'arrête par lui pour nous, tu vois. Et tout de suite après, je me suis dit, bah... En fait, si tu laisses ce genre de choses comme ça, si tu mets juste un point à ce moment-là, c'est vain, tu vois. Enfin, ça y est, tu mets ça au passé et tu... Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a des choses comme ça qui se passent et tu te dis comment les rendre positives, tu vois. Ouais. Comment trouver une positivité là-dedans, tu vois. Et c'est un peu con. Et après, tu te dis, il faut... Bah, il faut que je me bouge du cul, tu vois. Et... En fait, on était... Ouais, on était coloc. Enfin, on était à la base collègues dans la table du week-end. Parce que lui aussi, c'était en table du week-end. Après, on était tellement sympathisés qu'on était devenus coloc. Enfin, qu'on était super potes, quoi. Et à un moment, il faut aussi de ça en construire une expérience qui te rappelle justement le point initial, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Là, la soudure, je peux très bien... Si je parle de la soudure, si on me dit pourquoi t'as fait de la soudure ou quoi que ce soit, moi, dans ma tête, je sais exactement pourquoi j'ai fait de la soudure. Je sais rétrospectivement quand je datais, tu vois. Je sais qu'elles ont été les moteurs. Il y avait certains cheminements latents derrière. Et puis, à un moment, il y a eu un déclenchement, tu vois. Et je pense qu'il faut ce genre de choses. C'est que dans des situations presque qui te paraissent négatives au début, il faut tout de suite embrayer sur quelque chose de positif, tu vois. Faut pas que ce soit vain, quoi. C'est ça. Enfin, moi, je dis toujours, il faut que cette expérience soit un terreau de quelque chose, tu vois. Il faut faire pousser des choses là-dessus. Et en faire... On était un groupe de potes. Après le décès de notre pote, du coup, il a fait qu'un s'est acheté un appart parce qu'il avait besoin de se consacrer à un truc. Il y a un autre pote qui a changé de... Lui-même qui a changé de taf comme je l'ai fait. Il y en a un qui a eu un enfant. Et en fait, tu vois que le... De manière plus ou moins consciente ou quoi que ce soit, mais qu'il y a eu un basculement, tu vois. Il y a eu un basculement et que ça crée quelque chose dans la trajectoire de chacun, tu vois. Et... Et voilà. C'est un peu comme... Réaffirmer que t'as envie, quoi. Ouais, il y a de ça, ouais. Il peut y avoir de ça et... Et puis même, suite à ce genre d'expérience, tu vois, c'est... Enfin, tu... Il faut pas la remoyer non plus de ta vie, quoi. Il faut que... Il faut qu'à un moment, il faut se saisir. Puis même, c'est pas se ressaisir pour se ressaisir. C'est qu'à un moment, il faut trouver un autre... Un autre sens d'intérêt, un autre truc qui te motive, qui te booste, qui te fait aller de l'avant, tu vois. Et puis... Et puis, tu t'y accroches et voilà, ça continue, quoi. Ok. Et du coup, ce qui... La dernière question, c'est si tu pouvais te donner un conseil rétrospectivement. Si ton toi de maintenant pouvait donner un conseil à ton toi d'avant. Tu me disais qu'il fallait se méfier du coup de tête. Ouais. Alors ça, clairement, ouais. Ça, je pense pas... Tu sais, c'est... Enfin, tu te l'as dit de manière beaucoup plus facile quand tu te dis « Tain, j'en ai marre ce taf, il faut que je le quitte, tu vois. » Tout de suite, tu te dis « Ouais, mais le mois prochain, comment je paye mon loyer ? Comment je bouffe, tu vois ? » Du coup, peut-être, ça peut être aussi dans le changement, ça peut... Enfin, il faut toujours se méfier. Il faut... Il faut... Déjà, il faut savoir que tout ce que tu prévois de faire, il faut pas s'attendre à tout ce que tout se réalise. Mais il faut pas non plus frustrer que ça se réalise pas tout de suite, tu vois. Il faut... Il faut mettre ça de côté. Puis mettre ça de côté, ça veut pas dire juste de le mettre de façon inerte de côté, tu vois. C'est que ça mûrit quelque part, ça va se distiller de même et que tu verras dans 10 ans qu'est-ce qui reste encore de ces choses, qu'est-ce qui a tout simplement disparu parce que ça te revenait pas. Et à un moment, t'auras une corrélation entre ce que tu veux faire de ta vie et ce qui était tes objectifs il y a quelques années, tu vois. Et puis à un moment, t'auras des événements, ça peut être ça, ça peut être l'un d'un sans un gosse, ça peut être... ça peut être la rencontre d'une personne, ou etc. Et t'auras forcément un déclic. Et là, ça sera à toi de jouer, tout simplement. Par contre, une fois que tu prends la décision de jouer, il faut aller jusqu'au bout, quoi. en sachant toujours que dans les premiers pas que tu vas faire, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Où est-ce que je suis parti ? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Dans la studion, moi, c'était ça. Dans ma phase d'apprentissage, il y a des moments où je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je fous ici, tu vois ? Et après, il faut s'entourer, t'auras un mec qui va te dire, mais si, ce que tu fais, c'est cool et tout, continue. Et puis, voilà, ça te met un petit coup de cravage, je crois. Oui, c'est important de bien s'entourer. C'est important de bien s'entourer. Oui, ça, c'est clair. Ce n'est pas de bien s'entourer, c'est généralement ton entourage est déjà fait ou il n'est déjà pas fait, tu vois. Et après, c'est comment tu l'expliques à ces personnes-là. Il faut expliquer ta démarche globale, en fait. Oui, mais il y a le côté, il faut leur expliquer et il faut aussi que tu sois capable d'entendre ce qu'on entourage fait. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas difficile de se retrouver à 30 ans à devoir être humble et dire je ne connais rien ? C'est ça. Alors que tu as la sensation de connaître plein de choses ? C'est ça. Après, ça, c'est forcément hyper difficile, hyper frustrant, surtout que tu ne sais jamais quand est-ce qu'arrivera le moment où tu seras crédible, tu vois. Oui. Tu l'es maintenant ? En ce moment, je pense que ça devient un peu plus sérieux. Un peu plus sérieux. On ne me confiera pas forcément la même tâche aujourd'hui, encore aujourd'hui, qu'on confierait à quelqu'un d'expérimenter. Mais je suis crédible dans le sens où ce qui pouvait, eux, paraître pour une dubie, genre ils disent, mais le mec, il veut changer de vie, tu vois. Ok, on va le prendre, au bout de deux semaines, il va se lasser, il va se barrer, tu vois, et basta, tu vois. C'est que là, le mec, il a fait le cheminement et honnêtement, il est arrivé à quelque chose de potable, tu vois. Et à partir de ce moment-là, tu commences à le prendre au sérieux dans le sens, ok, le mec, visiblement, il sait ce qu'il veut faire, il sait comment le faire, il n'est pas trop con pour apprendre le truc, tu vois. Et dans ces cas-là, on commence à lui donner des choses un peu plus challengeantes, à lui faire un peu plus confiance et essayer de voir où est-ce que ça peut aller, tu vois. Mais ouais, je pense que c'est un peu plus crédible aujourd'hui. Ok. Et t'as un dernier mot pour la fin ? Euh... Non, mais c'était un plaisir, ouais. Je pense que c'était pour 30 services, mais c'était aussi pour moi de mettre des... essayer de mettre les mots un peu sur ce que je pense, faire aussi peut-être un état des lieux, tu vois. À un moment, il... Il est bon de réfléchir de son côté, mais il est bon aussi de... Bah, tu vois, de parler à un mec qui posera des questions sur ce que tu dis, suite à ce que tu dis, et... Et avoir aussi peut-être un oeil extérieur. Parce qu'en effet, le seul retour que j'ai, c'est des gens qui m'ont suivi depuis le début ou des choses comme ça, tu vois. Et... Bah, voilà, c'est gratifiant. C'est intéressant. Bon, bah merci. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si le résultat vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous faites également partager ou liker sur les réseaux sociaux. C'était Patrice pour Déséquilibre. Merci. Et passez une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada